Les célébrations ici et on va aller retrouver justement Kariane pour parler d'un événement en marge de tout ça. Aujourd'hui, on mêle le 375e anniversaire de Montréal là-dedans. Une omelette géante qui est en préparation à l'Hôtel de Ville de Montréal. Effectivement, je me trouve présentement à la place Jacques-Cartier et vous allez voir Cindy, c'est assez impressionnant. Dans quelques minutes à peine, 140 personnes vont participer à un défilé. On parle de chefs cuisiniers, des gens également qui ont l'habitude de côtoyer l'accueil Bonneau. Mais c'est vraiment la conférie de l'omelette géante de Grémbé, qui est une organisation pour promouvoir la fraternité, qui vont être ici accompagnées de Sœur Angèle pour faire une omelette géante. Imaginez, entre 10 et 12 000 oeufs qui vont être cassés aujourd'hui. Voyez cette poêle géante qui a une dimension de 12 pieds de diamètre. Bref, c'est tout un projet d'envergure. On veut nourrir plusieurs centaines de personnes. À ce sujet, on peut écouter la pétillante. Permettez-moi de la présenter ainsi, la pétillante Sœur Angèle. C'est une chose qu'on peut partager à tout le monde. Tu comprends? Une omelette, c'est facile à servir. On casse les oeufs. Puis les oeufs ont une signification de vitalité. Avec les oeufs, on peut faire surgir tout, pas rien qui poussait. On peut surgir tout, tout, tout avec les oeufs. Alors, vous pensez pouvoir servir combien de personnes? Ah, combien? Mais galanmètre! On aimerait servir entre 4 et 6 000 personnes. Alors voilà, entre 4 et 6 000 personnes qui devraient venir ici pour goûter à cette omelette, le maire de Nicoderre, qui devrait venir également un peu plus tard dans la journée. Alors, ça commence dans quelques minutes à peine. Vous aurez des images de ce défilé dans quelques minutes sur les ondes d'océan. Merci beaucoup, Kariane. Et c'était une belle journée en plus. On voit le soleil qui est bien présent. Tant mieux. À tantôt. Maintenant, il y a un sondage...